La MINUSCA, à travers son haut commandement, a initié une opération de domination de zone dans le secteur ouest baptisé Zia Siririni a commandé depuis le 1er mars 2022. Cette opération a pour objectif de renforcer la protection des civils contre les groupes armés, de marquer la présence de la MINUSCA et ainsi de faire baisser l'influence des groupes armés et de les combattre quand cela est nécessaire. Étant dans sa deuxième phase, une mission de reconnaissance aérienne de même qu'elle n'a plus aux troupes au sol a été effectuée du 19 au 21 mars 2022 par les casques bleus de la MINUSCA sur l'axe Boussangwa-Marcunda et principalement sur l'axe Batangafo-Bouka. Suite à une attaque commise par les groupes armés sur l'axe Boussangwa-Bouka-Bouka-Bouka, deux hélicoptères armés de l'unité d'aviation tunisienne ont effectué une reconnaissance à très basse altitude en même temps que les unités évoluaient sur l'axe dans le but de détecter toute présence d'éléments armés et d'empêcher leurs actions. C'est une mission d'appui aux forces terrestres bien sûr dans le secteur ouest et comme vous le savez mieux que moi que le secteur ouest parfois il y a des petites perturbations là-bas donc on utilise nos hélicoptères pour aider les forces terrestres. C'est une mission d'appui exactement. Le but c'est comme j'ai dit de sécuriser la zone et protéger la population dans la partie ouest et ça va aboutir à des, c'est à dire un état final recherché c'est la sécurité de la zone tout entière de la partie ouest. L'axe prioritaire numéro 1 de cette opération concerne la ville de Bossangwa et ses environs dans la préfecture de Luam. Dans le cadre de cette mission de domination de zone, une patrouille motorisée et pédestre conjointe composée des soldats de la paix, bangladesh, zambiens et camerounais a été effectuée à l'ouest et à l'est de la ville de Bossangwa sur l'axe de Bozum à 35 kilomètres. En plus de cette patrouille, un survol de reconnaissance a été fait sur les villes de Markunda, Belé, Kuki, Nanabakassa, Markunda, Maitikulu et Sabu. Le commandant du contingent bangladais, le major Swad, explique l'importance de cette patrouille. La mission principale de nos patrouilles conjointes est de protéger les civils. Sur place, nous interagissons de manière professionnelle avec la population et les autorités locales. Nous essayons de comprendre les différentes activités dans cette zone et s'ils ont des difficultés, nous tentons de les résoudre. Dans le cadre de la mise en oeuvre du mandat de la MINUSCA, dans la résolution 2605 du 15 novembre 2021 concernant la protection des populations civiles, les troupes de la force effectuent des patrouilles robustes, motorisées et pédestres dans les villages environnants de la ville de Bossangwa afin de réduire la présence des groupes armés dans la localité. Quelques habitants des villages près de Bossangwa se disent rassurés par ces patrouilles. Je ne peux que dire merci par rapport à cette patrouille faite par la force de la MINUSCA. C'est une bonne manière d'empêcher les ennemis de la paix dans notre région afin que la paix revienne, nous permettant de circuler librement. Ce sont les casques bleus, ils font la patrouille pour le bien de la population. Je suis très contente, je les remercie pour ce qu'ils sont en train de faire. Au cours de ces patrouilles, les unités de la force de la MINUSCA se sont entretenues également avec la population afin de connaître leurs préoccupations et plus particulièrement de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la zone. Le commandant du pélote explique la réalité rencontrée sur le terrain. Nous avons échangé avec la communauté locale en essayant d'aller au cœur de leurs problèmes. Voici quelques préoccupations majeures que nous avons découvertes en discutant avec eux. Ils manquent d'installation médicale et d'une clinique. La zone est inaccessible et les enfants doivent donc parcourir des longues distances pour aller à l'école. Ils ont donc lancé un appel qu'une institution publique, telle qu'un établissement scolaire, serait bénéfique pour les habitants de cette région. Avant de repartir, nous les avons informés que ces questions seraient portées à l'attention des autorités de la MINUSCA, ainsi que du gouvernement centrafricain. Rappelons que cette opération de domination de zone dénommée Zia Sirirni Akomonde a débuté le 1er mars 2022. Elle couvrira tout le secteur ouest et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'avril prochain.